Aujourd'hui je vais vous parler de la collection make-up de Noël de la maison Chanel, et oui le meilleur pour la fin. Alors pourquoi cette collection est-elle le meilleur pour la fin ? Parce qu'en fait ils ont voulu faire un hommage à ceci, qui est le vernis à ongles un peu culte de la maison, le numéro 18, rouge noir, et ils se sont dit tiens ! C'est un peu notre couleur phare en maquillage des ongles, et bien et si nous allions le décliner en total look pour les yeux, la bouche, etc. Donc on se retrouve avec une collection entièrement tournée sous le signe du rouge noir. Et quand je vous dis qu'on a tout, je ne me moque absolument pas de vous, bien au contraire, ce n'est pas digne de la maison Chanel de se moquer de vous. Nous avons l'illusion d'ombre rouge noir, nous avons le mascara, alors c'est le volume de Chanel, couleur rouge noir, tout est coordonné. Le crayon colle rouge noir, voilà, et le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres exactement, numéro 109, rouge noir, tout est rouge noir. Alors évidemment, je vais vous faire un look, et évidemment la première alerte, 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 que j'aimais, je fais très bien les alertes. Je pense qu'on va me demander de faire les voies des alertes d'incendie dans le métro, je ne sais où. Alerte, alerte, ne portez jamais tout en même temps. Je sais, c'est tentant parce que tout est joli, mais si vous avez la bouche rouge noire, le col rouge noir, le mascara rouge noir, l'ombre à paupières rouge noir, vous ne serez qu'un genre de tâche rouge noir dans le paysage, sous le sapin ou je ne sais où. Donc interdiction totale de tout mettre, il faut doser. Donc là, je vais vous faire un look plutôt porté sur les yeux, parce que je pense que rouge noir sur les lèvres, vous l'imaginez plus facilement que rouge noir sur les yeux, et pourtant, vous allez voir que c'est génial. J'ai oublié, il y a aussi un petit blush, mais qui n'est pas rouge noir, mais qui est très clair, et justement, ça contrebalance bien un peu tout ça. C'est parti pour la make-up. La première étape, ça va bien sûr être d'appliquer tout simplement l'illusion d'ombre rouge noir. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez un petit applicateur qui est fourni avec. Il est un peu biseauté, donc si vous voulez faire quelque chose, juste de mettre le rouge noir en liner, c'est possible. Il est tout doux, il est tout plat, donc si vous voulez me le faire en halo, c'est possible aussi. Moi, ce que j'aime bien, à la base, c'est de les appliquer aux doigts, ces illusions d'ombre, et de retoucher après en ras de cils avec le pinceau, parce que forcément, le ras de cils, on l'empeint un peu moins bien avec nos gros doigts. J'ai appliqué mon rouge noir sur les yeux. Comme vous pouvez le voir, ça a fait des espèces de petits pâtés pas forcément géniaux. Donc là, tu dégaines ton pinceau estompeur, et puis tes estompes les bords. Ah oui, et puis j'en avais mis aussi sous l'œil. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait. Bon, enfin, tu l'as vu en même temps, c'est pas comme si je te cachais des choses, quoi. Non, mais je ne le prends pas comme ça. Je ne l'ai pas dit avant, mais tu l'as vu. Je ne t'ai pas caché. Ce n'est pas une info secrète. Il est... Tu l'as vu ! Bon, là, je vais estomper avec le pinceau estompeur de Too Faced en poils de teddy bear. Les poils de teddy bear. Vous n'allez pas y croire, mais oui, le maquillage des yeux est bientôt terminé. Je vais juste ajouter une petite touche de crayon col numéro 17, donc rouge noir, en coin externe, vraiment rare à de cils. Et peut-être à l'intérieur de l'œil, si le cœur m'en dit. Et je termine avec le mascara, le rouge noir, bien évidemment, alors à l'ancienne, un petit mascara miroir en bas. Et on applique en faisant du zigzag. Le maquillage des yeux est terminé. J'ai l'impression que cette petite déclinaison rouge noir envoie bien du sec. Franchement, j'ai rarement eu le regard aussi bien mis en valeur avec si peu d'étape, quoi. Tu mets le truc, c'est bon, voilà. Je vais quand même me perfectionner avec le blush, qui s'appelle 12 coups de minuit, qui est donc très clair pour contrebalancer le côté très foncé. Et c'est vachement bien parce que du coup, là, je vais vous mettre sur la pommette, normale, comme un blush. Et je vais aussi l'utiliser sous le sourcil pour pouvoir dégrader un peu ma couleur rouge-noir que j'ai pas pu profondre avec quoi que ce soit, que j'avais rien d'autre. T'as compris ? Je te montre. Hop, donc là, on m'a fait les joues. Et là, j'arrive. Hop ! Et on va aussi faire ici. Oui, je garde le même pinceau, il est grand, mais c'est pas grave. Ça fait un truc plus flouté. Hop, hop. Et voilà. Là, je suis contente. Pour les lèvres, je n'ai strictement envie de rien mettre. Je trouve que tout ferait un peu too much, un petit peu trop maquillé. Résultat. Et voici donc le look final. Donc, vous l'aurez compris, c'est une collection que je trouve absolument magnifique, qui, à mon avis, met extrêmement bien les yeux bleus et verts en valeur. Enfin, c'est ce que je note, en tout cas. S'il ne devait y avoir qu'un produit à acheter, indubitablement, c'est l'illusion d'ombre rouge-noir numéro 857. Celle-là, si vous ne l'achetez pas, franchement, je suis... vous êtes perdus. Voilà. Vous êtes un jeune padawan perdu, parce qu'elle est vraiment hyper belle. Je ne sais pas ce que ça donne sur les yeux marrons, je n'ai pas trop vu, mais je pense que ça doit quand même être pas mal. En fait, on dirait un brun incandescent. C'est la définition du rouge pour un gros, voilà, un brun incandescent, dont je suis très fan. Après, évidemment, le crayon, vous ne l'utiliserez peut-être pas tous les jours, tout comme le mascara, mais l'illusion d'ombre, fête de Noël ou pas fête de Noël, elle est canonissime. Mais voilà, et bien maintenant, à vous de jouer.